Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet, si t'as envie de voir c'est quoi la vie du Maurice en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube, sinon je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com Épisode 102 avec comme invité Émile Coury Oui, et cet épisode est commandité par Tatouage et Placotage, le seul podcast au Québec qui parle de l'univers du tatouage et du piercing, animé par Guillaume Lévesque, il a reçu justement dernièrement notre bel ami ici qui a fait le centre Vidéotron suite à l'épisode de la semaine passée, où vous l'avez vu gagner ça au Gang Show du Club Soda Oui, un podcast super intéressant vraiment, où Guillaume reçoit justement des artisans, des artistes Non, t'as juste dit au Québec, bébé parle de tatouage, c'est juste ça t'as dit, moi je fais juste parler plus, c'est tout Hey, il nous donne du cash, on va en parler, ok? Ce gars-là, les tatouages Québec nous donnent de l'argent, ben il mérite Non, mais super intéressant justement pour parler vraiment du tatouage de cet univers-là en profondeur Profondeur, aiguille, bam, bien creux, mais pas trop, sinon c'est pas un bon tatou Là, ça commence à être un peu trop long On l'a-tu dit que l'invité c'était Étienne Moore? On l'a dit, mais suivez Tatou Québec Il y a d'autres épisodes aussi de Tatouage et Placotage Suivez Tatou Québec sur Instagram, YouTube et TikTok pour en apprendre plus sur le monde du tatouage Tatouage Si on venait voir spectacle, charlesdechamp.com Tatouage et placotage, comme en dit cet épisode, bon show AnthonyRémillon.com.ca, j'ai mes dates de show aussi Et pour nous aider à juger ces humoristes-là, on a tout le temps des amis, Maurice, qui viennent nous aider avec nous autres Le premier juge qu'on a aujourd'hui, c'est notre ami Émile Coury All right Comment tu vas, le beau Émile? Ça va très bien, toi, Charles-Anthony, ça va? Oui En fait, je suis pompé Émile, moi, ça fait quelques années, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça fait quelques années, ça va 7 ans à peu près, je te dirais Je trouve que dans les dernières années, même ton ascension est fulcurante, je le disais bravo pour ça J'ai apprécié énormément T'as-tu des conseils? On peut l'applaudir, il est très bon Merci, merci beaucoup, j'adore ça T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes pour qu'eux, ça ne leur prenne pas 7 ans? Wow! Le seul conseil que j'ai pour les jeunes humoristes, puis thank God que ce show-là n'existait pas quand j'ai commencé C'est que le suicide, c'est une option Donc si... Ah, barba! C'est définitivement une option Donc si ça se passe mal, bonne chance Et si ça se passe bien, pente-toi, parce que c'est juste, ça va de mal en mal Ça peut juste pas mieux aller Bon, ok Sur ce conseil excessivement constructif, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier invité de la soirée? Cool! Anthony, je suis assez présenté Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Vincent Poulin! Yeah, yeah, bonsoir le bordel, ça va bien? Ouais, ouais, il avait dit que le soleil était fort ici, hein? Euh... Ça commence bien, par exemple Juste pour vous dire, demain, ça va faire une semaine que j'ai arrêté de fumer la cigarette Non, 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 non Écris, arrêtez ça, là, il fait 42 fois que j'arrête, là, calmez vos nez « Ah non, c'est dur d'arrêter pour vrai la cigarette. » À un moment donné, j'étais avec... Je m'en allais rejoindre des chums au restaurant, puis ça faisait quatre jours que j'avais arrêté de fumer. Je me suis dit qu'on allait fêter ça. Je me suis acheté un paquet de cigarettes. Là, il arrive au dépanneur, puis il prend mon paquet de cigarettes, je remercie dans le char. Je fais 100 m à peu près en char, puis prise de conscience, je me sentais tellement mal de l'avoir acheté que j'ai baissé la fenêtre du char et j'ai baissé la crée dans le fossé. Flambe en oeuf, tout emballé. Là, j'étais fier de moi, tu sais. Là, je m'en vais au restaurant, je m'en prends trois, quatre bières avec les chums, on jase, on a du fun, on mange, on part de là, chacun part de son bord, j'embarque dans mon char, puis là... ... ... ... ... ... ... ... Je m'en souvenais où je l'avais pitché. Mais non, je n'ai pas allé le chercher. Je venais acheter un autre. Non, puis je ne suis pas en forme, pour vrai, dans la vie. Moi, je monte des marches à coups de deux, puis je vois des étoiles. Je me lève le matin, puis je t'étourdis. Tu sais, quelqu'un, là, en shape, là. Mais je ne suis pas juste à contre la cigarette, parce que je suis paresseux aussi. Par applaudissement, il y a-tu des paresseux, ici, dans la salle, ce soir? Oui, quand même. Quand même. Les autres, vous êtes trop paresseux, moi, pour le dire. C'est ça, hein? C'est comme... ... Non, pour vrai, je suis pas assuré, moi, dans la vie. Puis, tu sais, juste tombe, mon gazon. Ah, c'est-tu que j'aille ça? Moi, l'été, mon gazon est tellement long, pas des sauterelles qui se cachent dedans. C'est des cougars. Puis là, je parle de l'animal, là, pas une petite madame qui sort du gazon. Bonjour, jeune homme! ... Pour ceux qui ne me connaissent pas, genre, tout le monde cite, j'ai un trouble de l'inhibition. Ça, dans le fond, c'est que j'ai pas de fil dans ce que je dis ou ce que je fais. Parait comme le frère de Martin et Matt, sauf que moi aussi, des fois, j'aimerais ça pas me souvenir de ce que je dis. Puis, dans le fond, c'est que je peux pas mentir sur le moment. Avantages, inconvénients, ça dépend pourquoi. Parce que, justement, moi, je suis genre à dédramatiser tout ce qui est négativité. Puis, des fois, j'ai rien que des estis de niaiserie qui me passent par la tête. Comme un moment donné, à la job, j'avais un de mes chums, il travaille sur une presse. Oh! Oh! Vincent Poulin! ... ... ... ... Pas merci. C'était, man, t'étais proche de l'avoir. OK, c'est bon. Mais, on dirait que t'as ressemblé trop à un gars du 8-3 qui imite Mike Ward. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on m'a dit ça. Ah ouais? Ouais. C'est peut-être un signe, man. Ouais, ouais. Mais, voici le bon chemin. Je sais pas c'est quoi le 8-3, mais si c'est un ex-détenu, je sais pas. Oui, ça rentre. Moi, j'ai juste compris Mike Ward. Le 8-3, je m'en crisse. OK. Ça me fait combien de fois que tu fais du stand-up, Vincent? Ça fait un an. Ça fait un an. OK. Très cool. Ouais. Non, c'est que j'aime, j'apprécie l'effort pis la blague que t'avais faite sur le frère de Martin Matz-Sénès de Punchdown. Moi, j'adore les blagues sur les handicapés. C'est juste le début, j'ai senti ça un petit peu long avant d'arriver à un punch. Qu'on serait peut-être... Oui, trimé un petit peu ça. C'est pas mal... Oui, ça m'a donné envie de fumer une clope. Je n'ai jamais fumé ma vie, mais à part de ça... À part de ça, oui, c'était un petit peu long, selon moi, le début. Moi, Vincent, je n'ai pas de problème d'une mission comme toi dans la vie. Je suis vraiment capable de mentir. C'était super bon. Pour vrai, c'était cool. Tout le long, j'étais avec toi, puis je suivais, puis j'avais le goût d'en savoir plus. Non, pour vrai, ça marchait. Puis on a gagné, puis moi, je n'allais pas te gagner. Charles m'a checké pour gagner, puis j'étais comme, « Ah, ça va? » Mais il a gagné. Il pensait que je voulais, j'étais de son bord. Je t'aurais laissé, parce que tu avais le public. Ça marchait, pour vrai, tu as bien ouvert le show. Je t'aurais gagné parce que ce n'est pas le genre d'humour que j'écoute, mettons, que j'apprécie, mais je ne peux pas te gagner juste là-dessus, parce que ça riait. Fait que je n'aime pas notre public à soir, mais... Non, finalement, sincèrement, tu as quelque chose, mais après un an, ça va, ça va. C'est parfait. Honnêtement, tu es sympathique sur scène, tu es à l'aise, mais je vais être honnête, on vit dans un monde parce qu'on est fucking beaucoup d'humorisme et c'était très convenu comme sujet. Arrêtez de fumer, il y a eu 800 numéros là-dessus. Trouvez un angle original, trouvez quelque chose de plus fun, mais ce n'était pas mauvais. C'était un 6.5 sur 10. Oui, vraiment, il y a une certaine présence. Bien, c'est mieux qu'à l'école. Je te crois. Juste pour le fun, ça veut dire quoi ton tattoo old school mentality? Oui. Bien, OK. Premièrement, je ne suis pas raciste. OK, c'était ma question. C'était ma deuxième question. Est-ce que je voulais fabriquer celle-là? J'ai un super. Non, c'est que je suis quelqu'un qui écoute de la vieille musique des années 80, les vieux films, les vieilles comédies. J'aime les bonnes vieilles comédies qu'il y avait dans le temps. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est plus pareil. Donc, il est raciste. Parfait. Tu as une super belle présence. Je pense que ça fait un an que tu fais ça. Plus ce que tu en fais, plus tu vas être confortable, plus tu vas aller droit au but. Je te souhaite tout le meilleur, sincèrement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Vincent Poulin. Et on continue ça avec Samy Béni. Allo tout le monde. Ça va bien? Ouais, super. À chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression d'émigrer une deuxième fois pour demain. Non, mais je vous aime. Je vous aime. Vous m'aimez? Ouais, vous n'avez pas le choix. Pour de vrai, j'adore. J'adore le quartier latin. J'adore le mainland. J'adore le plateau. Juste, non, il n'y a pas encore de joke. Juste, je trouve qu'il y a un peu trop de friperie. Les magasins de seconde main, en fait, je vous explique. À la base, le concept, c'est des vêtements de seconde main qui se vendent pour une fraction du prix d'origine. Puis, j'ai l'impression que fraction de prix d'origine, il y a certaines business qui ne l'ont pas compris. En fait, ils mélangent entre les fractions, les multiplications puis tout ce genre d'affaires. J'ai l'impression que les walks ne sont pas très bons en maths. Mais juste, la dernière fois, on m'a donné un prix, j'ai commencé à checker les poches pour voir s'il n'y avait pas un portefeuille ou un iPhone qui traînait. Puis, ce n'est pas normal quand tu achètes un pantalon. Puis, de là où je viens, ce n'est pas vraiment à la mode, les friperies. Tu vois, il n'y a pas de bobos, pas de hipsters. Tu vas là-bas, c'est par nécessité. Tu vas trouver un tonton arabe qui va acheter un pistolet en plastique à son fils en attendant qu'il achète le vrai parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à Anjou. Tu vas trouver une maman haïtienne qui va aller pour habiller ses Jackson 5. Mais, OK, ceux qui sont en Paris, ne vous inquiétez pas, cette blague n'est pas raciste. Vous pouvez rire, les amis. Vous pouvez. Non, non, je vais la refaire. Donc, il y a des... Non, non, ce n'est pas live. Non, attendez, je vais la refaire. Je vais la refaire. Merci, j'ai seulement trois minutes. Tu vas trouver une maman haïtienne qui va acheter des vêtements pour ses Jackson 5. Voilà. Une clape, pourquoi pas. La dernière fois que je suis venu, je n'avais pas de texte. On m'a conseillé d'en avoir un. Là, j'en ai un. Je l'ai oublié. Merci, les boys. Zabé. Ah, ouais. Je travaille comme bouncer. Le soir. On n'est pas tous obligés de faire six pieds d'oeufs. Fuck you. Je travaille comme bouncer. Déjà, tu ne vas pas rentrer. Montre-moi sa face, s'il te plaît. N'est comme... M'en mettre trop lourd. Donc, je travaille comme bouncer. Donc, on choisit des gars comme moi pour que d'autres gars comme moi ne rentrent pas. Quand je... Quand je dis d'autres gars comme moi, je veux dire des arabes ténébreux, beaux gosses qui ne consomment pas d'alcool. Je dis ça parce que mes parents regardent le show. Non, non, sérieusement. Donc, c'est ça, ouais. Bouncer. Après, bouncer, il y avait quoi? C'est réussi! Allô? Allô? On aurait dû te gagner, man. Je suis tombé dans l'une puis j'ai oublié de te gagner. C'est comme la première fois. Tu as vraiment un charisme incroyable puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont pris dans les travaux d'équipe au cégep qui l'ont regretté par la fait. 100 000 pour ça! C'est sûr! 135 000 pour ça. Je n'ai pas été au cégep. Des travaux d'équipe, c'est quand que... Ah, oublie ça. Mais qu'est-ce qui était écrit là-dedans? Qu'est-ce qui n'était pas écrit? Le début sur les friperies puis... Mais les friperies, c'est drôle, bro. Pour de vrai, ils vendent des cargos à 80 pièces, carhearts, alors que tu vas chez carhearts, ça vaut 70. Pour de vrai, c'est drôle. Peu importe ce que j'aurais dit, ah! 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 La situation est drôle. Je comprends que ça n'a pas rapport qu'ils vendent des pantalons plus chers qui est à la base, mais... Puis en plus, ils te disent... Ouais, mais vas-y. Parce que là, j'ai tellement de choses à dire, là. Ils me disent que c'est pour l'écologie, bro. C'est ça. What the fuck, bro? On ne milite pas comme ça. Donne-moi un temps d'argent, je vais aller à Chicha pour militer... Pour les contrôles abusifs. Je comprends tes points, mais il faut que tu prennes la situation qui est absurde et que tu la rendes drôle. Ouais, ouais. Fait que là, mettons, il faut que tu prennes cette situation-là qui est absurde puis peut-être que tu trouves des solutions logiques pour encourager ça. Là, il va y avoir du drôle. Non, mais j'ai l'impression que tu m'encourages à aller faire de la politique. Non. Si il ne peut juste écrire une blague... Non, attends, attends, on va. Tu veux que je répète ce que j'ai dit? Je suis au cégep, il ne faut pas me l'oublier. OK. Le but d'une blague, c'est de surprendre le public. OK. Fait que le public s'en pense que tu ailles à gauche puis que tu pars, tu vires à droite. Là, si tu expliques l'absurdité des friperies puis que ça ne fait aucun sens puis que tu vires à droite, mais c'est une bonne chose à cause de telle, telle raison, d'idées un peu fofolles, là, ça peut être drôle. Mais si tu veux juste me dire, si tu m'amènes à gauche puis que tu restes à gauche, on s'en calisse. Oui, mais je préfère rester de gauche. C'est juste la droite, on dirait qu'avec tout ce qui se passe en ce moment... Oh mon Dieu! Chacun s'est convaincu à aller au cégep! Non, non, je ne te juge pas! Non, mais pour demain, c'est correct, tu veux aller à droite, mais je préfère rester. Il y a trop de charisme pour le niveau de confiance qu'il y a. c'est ça! Mais fais attention, ça va être vraiment... C'est un positif mais qui peut être vraiment un négatif. Tu es monté puis je voulais vraiment militer pour toi, je voulais être de gauche avec toi. Mais sincèrement, j'aurais baissé les impôts, je serais de droite à la fin de ton numéro. C'est ça le truc de... Sincèrement, j'ai vu ton oncle, j'ai vu ta tête, t'as l'air de moi si je m'étais laissé aller puis ça, j'adore ça sincèrement. Je voulais, je voulais, bro, t'as un putain de charisme, t'es un gars qui est ultra confiant, juste un genre de 50% plus d'efforts dans des blagues écrites comme il t'a dit surprendre le public puis sky's the limit après ça, t'es... Il y a beaucoup de monde qui vont jamais trouver cette aisance sur scène. Tu l'as... Je le vois dans tes yeux, tu vas pas faire rien qu'on dit maintenant, tu vas continuer. Non, non, t'es un putain de menteur, bro. C'était un putain... Où est-ce que t'as acheté ton t-shirt dans une friperie? Non, merci. Donc ça, c'est la base d'un ami à moi qui s'appelle Del, si jamais vous voulez aller checker. C'est des putains de gros, c'est des nice t-shirts, Thanks, merci frère. Très nice t-shirts, mais please mets des efforts dans tes textes, vraiment, t'as un talent qui est inné puis ton plus gros défaut, ça va être de pas mettre un effort sur hone in sur ce que tes défauts dans le fond qui est potentiellement les textes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout a été dit, pour vrai, c'est ça, charisme de fou. Quand t'es rentré dans ton aisance de fuck le texte puis t'as juste... Man, t'as décroché, t'as cherché ton texte puis c'était le fun, c'était pas malaisant. Fait que tout ça, c'est à ton avantage. Ça fonctionne. Ton gag des bouncers, c'est des gars comme moi pour refuser des gars comme moi de rentrer, c'est solide, c'est écrit en joke, en punch, tu sais puncher peut-être sans le savoir, tu comprends la formule d'une blague, mais c'est ça, c'est la force d'en faire, tu vas réussir à mieux crafter ton... T'es bouncers dans quel bar? C'est plus des clubs. Dans quel club t'es bouncers? Ça sonne tellement comme si t'avais pas le droit de le dire. Ouais, un peu. On a des contrats un peu partout. Ça, c'est un menteur, Samy, il est en médecine, il a fait semblant qu'il est pas allé au cégep, le gars. C'est juste sur Saint-Laurent, là. Ouais, comme tous les clubs. Je vais pas le dire. J'essaie pas de m'avoir une passe pour rentrer gratis, là. Non, 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 mais c'est juste, je travaille, tu vois, il y a un DJ, puis... Ah ouais? T'es sérieux? Non, non, je travaille à la porte, je travaille aussi un peu au clé bar. Est-ce qu'il y a des Français, c'est ça? Ah ouais, je vous ai sûrement refusé. Bon, vous prenez là-dessus. Samy Benny, tout le monde. Bravo. Très nice. Et on continue ça avec Noelia Castanier. Bonjour, comment ça va? Oui. Oui, mon nom, c'est Noelia. Puis quand les gens me rencontrent pour la première fois, on me demande toujours si je suis nouvelle à Montréal. C'est drôle, ça fait 15 ans que j'habite à Québec. Je sais, c'est à cause de mon accent. J'entends un petit accent. Moi, je suis petite. Mon accent est gigantesque. mais il faut s'habituer parce que ça ne va pas améliorer. Comme moi, je me suis déjà habituée que les gens me parlent comme si j'étais un petit chien. j'entends un petit accent. Tu viens d'où? Saint-Michel. Mais oui, je viens de l'Amérique du Sud. Oh, surprise. Mes amis me disent que je suis la Sofía Vergara de Montréal. Je vais vous traduire. La Sofía Vergara de Montréal. Puis, oui, c'est à cause mon accent. Je sais. Just mon accent. Comme moi, latinais, je me suis mariée très jeune. J'avais deux. Puis, comme moi, latinais aussi, quand je suis venue à Québec, je me suis divorcée. Puis, finalement, quelques temps après, je suis sortie du placard. Donc, finalement, j'ai eu le courage puis j'ai dit à ma famille, à mes amis que maintenant, je suis une fière féministe. Vous savez, pour la famille latinale, ils préfèrent que tu sois gay et que tu sois féministe. Ils savent que si tu es féministe, mais pas lesbienne, tu ne vas jamais te marier. même pour moi, c'est difficile être féministe et pas lesbienne. Parce que je déteste les hommes mais j'aime les pénis. Noélia Castagné! J'ai fait ça pour ton billet, ça a fini sur ton meilleur gag. J'y avais beaucoup plus. Mais tu as réduit les faires au début, les meilleurs. Mais oui. Ça, c'est la meilleure. Mais, Noélia, ça fait deux fois que tu viens au gang show. Je pense que la dernière fois, tu étais plus rythmé dans ta livraison de jokes et on était plus accrochés. Il y a de quoi de super intéressant dans... Tu as des super bonnes idées. Ton accent, au contraire, je pense que c'est une de tes forces sur scène. Mais il faut que tu apprennes à... En fait, c'est que tu piétines beaucoup. Tu regardes beaucoup par terre, tu piétines. On a de la misère à savoir si tu es bien ou non sur scène. Moi, je n'ai pas bien. Tu n'es pas bien. Joue avec ça dans ce cas-là. C'est super correct de le nommer et je pense que ça peut aller chercher d'autres blagues parce que je pense que tu as des réflexions fortes. Tu as des bons gags qui peuvent s'en venir. Si tu réussis à nous surprendre, à nous amadouer au début et faire... Justement, si tu dis que tout le monde te prend un peu comme un petit chien et au lieu de nous le dire, laisse-nous avoir le goût de te parler comme un petit chien et viens nous surprendre après ça. Ça sonne sexuel. Ça sonne vraiment trop... Quand le monde te prend comme un petit chien... Oui, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que je l'assume? Oui, je le regrette-tu? Oui, mais j'assume. Je suis un peu bandé présentement. Sincèrement, je ne sais pas... Noélia, il y a quelque chose qui est très, très, très charismatique de l'accent et de ta présence. Je trouve ça très... C'est cute, c'est attirant, tu nous amènes dans ton univers. Il y a les jokes de féministes qui sont sortis du placard et ça, je trouve que c'était... Il faudrait un petit peu plus d'originalité avec ces aspects-là parce qu'il y a beaucoup de blagues qui ont été faites énormément et les blagues... Moi, je te parle d'expérience d'un kid immigrant qui a fait des trillions de blagues half-baked du sens de c'est pire de faire ça pour ma famille que de faire ça. C'est bon comme une prémisse, c'est bon comme une première blague, mais je pense que tu devrais les enchaîner plus rapidement et plus en force. Mais tu as une belle présence, tu as un beau charisme, un bel aura, mais il manque... Ça fait combien temps que tu fais du stand-up? En français, ça ne fait pas beaucoup de temps, mais je ne le fais pas souvent. En espagnol, est-ce que tu en fais ou en anglais? Oui. En espagnol? En espagnol. OK. Donc peut-être faire plus de choses en espagnol, même quand les gens parlent français. Si jamais moi je tombe dans l'arabe en plein milieu de mes sept, des fois quand ça se passe mal, mais juste... Tu as quelque chose, je suis sûr qu'en espagnol tu as un débit qui est plus rapide puis tu as un débit qui est peut-être un petit peu plus présent à une force qui est là. Il y a quelque chose, il y a définitivement quelque chose ici. Oui, en espagnol, c'est comme trop facile. quand je le fais en espagnol, c'est comme ça, c'est trop facile parce que... Parce que c'est ta langue primaire, exactement. Tu me donnes tellement le goût d'écouter des cartoons. Elle a une voix de cartoon, je trouve. Non? OK. Je sais. Dora, 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 Parce que la dernière fois, on m'avait dit tout le contraire, qu'il faudrait que je sois plus lentement. On dirait que tout le monde a reçu des estides mauvais commentaires de Google. Mais nous, on ne dit à plus personne. n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Peut-être que la dernière fois, tu parlais trop vite et on ne comprenait pas. Là, je te dis, fais plus de blagues à la minute. Ne bouge pas. Donc, maintenant, je suis trop confus. Mais je pense que le balance entre les deux, entre tes deux épisodes, le milieu, tu vas... OK. La troisième fois, je vais... La troisième, je pense que c'est ça. Tu as fait les deux extrêmes, tu reviens au centre parce que tu as vraiment quelque chose. C'est bon. Merci. Merci. Noël La Castagnelle. Elle ne voulait rien savoir. Je vous arrête dans ce milieu d'épisodes parce qu'Anthony, tu es au téléphone et quand on travaille, ça me gosse vraiment beaucoup. Je tenais vraiment le dire dans le milieu de l'épisode. Si je veux voir quelqu'un qui n'est pas gossant, moi, mon spectacle est le 27 novembre au Bordel Comedy Club. Les billets sont sur le site du Bordel et au CharlesDeschamps.com. On retourne à l'épisode. Oui, c'est ça. Tout est nouveau. Et on conduit ça avec Mathieu Levallois. Bonsoir à tous. Alors moi, pour commencer, je voudrais dire qu'à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de venir une deuxième fois. et merde, c'était ta blague. Pardon, excusez-moi, je suis français. C'est dans les gènes. Ce n'est pas ce soir que je vais rentrer au Clébar, je crois. Ok, je recommence. Bonsoir, je m'appelle Mathieu. Je vis à Montréal depuis cinq ans. Avant de quitter la France, j'ai eu la chance de connaître une très belle promotion à ma job. On a triplé ma charge de travail sans augmenter ma rémunération. Alors à l'époque, je disais que j'avais accepté en solidarité envers toutes les femmes qui gagnent 30% de moins que les hommes au même poste. Et ça passait tellement mieux, avoir l'air d'un grand féministe que d'un trou de cul. Au bout d'un petit moment, j'ai décidé de tout plaquer et de fuir la routine. Après mes réflexions, j'hésitais entre venir à Montréal faire de l'humour, chanter dans un groupe de K-pop ou me faire blanchir l'anus. Et... Ouais, non, ça, je suis d'accord avec vous, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais, le groupe de K-pop. Donc j'ai pris la décision de me rendre à la blanchisserie d'anus. la clinique de l'étoile polaire pour ceux qui connaissent. Arrivé là-bas, la réceptionniste me demande « Alors, vous, c'est le trou de cul, c'est ça ? » « Non, j'avais accepté ce poste pour soutenir les femmes, madame ! » Bon, finalement, je suis venu à Montréal. Et je m'y plais beaucoup. Et maintenant, je vis en couple avec une Mexicaine. Elle et moi, on vit une relation assez particulière parce qu'elle ne parle pas français. Et moi, je suis français. Donc je parle que français. Mathieu Levalois ! Je ne sais plus quoi dire. Bien, peut-être... Tu faisais ça à chaque début de phrase. Tu avais un tic de bouche. Une fois qu'on l'avait entendu, j'avais du plaisir à compter le nombre de fois que tu l'as fait. Ça rythmait bien ta conférence. Vraiment. C'était... C'était une conférence sur le... T'es-tu fait blanchir l'anus, pour vrai ? Je te le montre tout de suite. Non, c'est pas vrai. C'est ce qu'on ressentait, que c'était pas vrai. Fait qu'on n'est pas avec toi tout le long. Tu fais une blague. Au début, la blague de blanchement d'anus, c'est correct pour surprendre. Après ça, la petite sur-en-charpe de « Non, c'est pas vrai, je n'ai pas fait de K-pop », petite sur-en-charpe classique, ça passe. C'est correct. Mais on comprend que c'est pas vrai. Après ça, si tu pars dans une anecdote pis qu'on n'est pas avec toi, là, tu nous perds. Pis c'est ça qui s'est passé. Ton rythme, ça peut être intéressant dépendamment de ton écriture, dépendamment de ce que tu viens de dire, mais là, je... J'étais comme... Mais c'est... OK. Va te faire blanchir l'anus pour que ce numéro-là soit vrai. C'est vraiment ça, oui. Pour vrai, va vivre des expériences pis viens nous en parler. Je suis sûr... Oui. As-tu vraiment une blonde mexicaine qui parle pas très bien français? Non. Je te la présenterai, Anthony, oui, oui. Ah, c'est vrai? OK. Ça a été mal. Sincèrement, c'est vraiment quelque chose que... Parce que je me suis perdu un petit peu à travers ton numéro. J'étais plus sûr parce que tu parlais de job au début pis après de te blanchir l'anus. Je comprends qu'elle a le style d'absurde, mais ça n'a pas bien été... Il n'a pas été clair ton niveau d'absurde. Mais est-ce que tu as vraiment une blonde mexicaine qui parle pas français? Il vient de dire oui. Oui, oui, oui. OK. Peut-être plus te concentrer sur cette partie du numéro. Ça, tu vas dans la vérité. Ça, tu vas pas dans la vérité pis tu vas dans le plus absurde. Il faut que tu choisis ça des deux parce que sinon, si tu fais de la fausseté, après, si t'en arrives dans la vérité, on ne croit pas. OK. Oui, c'est le danger pis c'est ça qui est arrivé. Mais clairement, c'est intéressant, le truc de ta copine. Fait que tu... Il bouge pas assez, à mon goût. Sincèrement, on dirait que je vais me faire poignarder après le show, mais c'est pas grave, ça arrive. C'est parce que la dernière fois que je suis venu, j'ai fait une danse sur scène pis Charles et Anthony, ils ont pas aimé, alors du coup, c'est historique ce soir. C'est pas vos pères, Charles et Anthony, en passant. Vous êtes pas obligés de venir pis essayer de leur convaincre que vous êtes des vrais êtres humains. C'est ça, le... Merci. Non, c'est ça. Vous les avez brisés, ces gens-là, c'est ça? Ben! Non, je reviens, donc ça va. OK, très cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathieu? Je travaille dans une société de conseil, en fait. Je fais du conseil informatique. Conseil informatique, OK. Voilà. OK. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ben, j'ai commencé il y a quatre ans, mais j'ai fait... J'ai arrêté avec la pandémie, pis là, j'ai recommencé vraiment activement il y a un an. Et j'ai fait peut-être une vingtaine de shows. Une vingtaine de shows. OK, peut-être trouver comme un angle spécifique, un style, pis essayer de te concentrer sur ça, si ça fonctionne pas, sauter à l'autre. Parce que là, c'était un peu partout, absurde. On n'est pas sûr si le ton est réaliste ou non. Soit parle des expériences, soit invente une vie qui est fuckée au point qu'on veut juste aller dans cette folie avec toi. Je pense que le juste milieu, c'était pas ça. OK. Pis peut-être un truc, en fait, qui t'aiderait. Comme dans tes premiers shows, on s'en fout que tu te sois pas trouvé tout de suite sur scène, ça prend du temps. Un truc, là, t'es très lent sur scène. Tes prochains shows, essaient de jouer à l'humoriste et on s'en fout. Vas-y, all in. Essaie d'être ultra, ultra énergique juste pour aller complètement à l'inverse. Pis après ça, à force de faire des shows, tu vas retrouver le bon milieu. Parce qu'en ce moment, quelqu'un qui est lent sur scène se doit d'être dans le liner, solide, punché, punché, punché. Si t'es dans l'anecdote, c'est lent, c'est long pour tout le monde. Fait que tu vas, trouve le juste milieu, amuse-toi à pitcher des nouvelles énergies, on s'en fout. OK. Même si quelqu'un peut faire, ah, il joue à l'humoriste, on s'en crisse. C'est pour toi, c'est processus de te découvrir sur scène, ça va full-tend. C'est un truc, pour vrai. Mathieu Levalois. Yeah. Good job. Émile, avant qu'on présente le dernier invité de cette partie, as-tu des shit à plugger? Sans commentaire, j'ai un podcast avec Jacob Osborne. Qui est très cool, oui. C'est fucking drôle parce que, oh shit, OK, je pensais vraiment qu'il venait me tuer. C'est-à-dire, il a apparu, tu vois, t'es super nice, Mathieu. parce que c'est drôle parce que quand Noelia parlait, elle parle beaucoup comme quand Jacob fait l'accent de sa mère. Ouais. Puis ça a été très déconcertant. Mais podcast avec Jacob Osborne, je suis ici au bordel le 19 octobre. Très cool. Donc les billets sont sur ma page Instagram. Puis le 7 décembre. Boom. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier invité de la première partie? On accueille un régulier du goxon, mesdames et messieurs, Max Richard! All right. Je serais pas ici de longtemps, les boys, juste régler quelque chose, OK? C'est mon cinquième gong. Non, mais c'est important, là. C'est mon cinquième gong show. Grâce à vous, j'ai blowé up. Je suis dans le système québécois à cette heure, puis tout, c'est vraiment nice. Et le seul problème, c'est que j'ai comme un genre de personnage sur scène, qui est un peu décollisé, tout ça. Puis là, Charles fait une joke à un moment donné, il est comme, hey, t'es comme la prochaine Robin Williams, suide-toi pas, là. C'est vraiment une bonne joke à faire. Et là, dans mes commentaires de contenu, tout le monde sont comme, lâche pas l'humour, là, Max. Suicide-toi pas, là. Premièrement, je vais faire ce que je veux quand je veux. Ah! Si je veux m'enlever la vie, c'est entre moi et le petit Jésus et les 22 autres personnes dans le Boston Pizza. Ah! Mais rapidement, c'est parce que le monde, c'est comme, il n'y a pas de l'air heureux. Mais je ne suis pas tout le temps heureux. Sacrement, être heureux, c'est une émotion, ce n'est pas un état d'esprit. Être joyeux, c'est un état d'esprit. C'est un gars joyeux, moi. OK? Je ne suis pas tout le temps heureux. Sacrement, être heureux, c'est comme la peur. La peur aussi, c'est de son contexte et son espace. Je ne peux pas avoir peur tout le temps, Christ. Moi, quand je suis rentré ici, je n'avais pas peur que tu sortes un gun. Que tu le mettes sur ma couille gauche et me dise de parler espagnol. Mais mettons, là, mettons que tu sors un gun et que tu le mettes sur ma couille gauche et me dis de parler espagnol. Ben, donne des ce qu'est-ce que, là. Il y a ça, il y a une gâte de l'oiseau. J'ai un 44 Magnum sur la couille gauche. Je vais t'écouter. Mais si tu as peur tout le temps, c'est que tu es anxieux. L'anxiété, c'est un état d'esprit. On se consuit ou non? La tristesse aussi, c'est une émotion. Imagine, c'est Noël, tu ouvres ton cadeau et tu as quatre paires de billets pour aller voir François Massicotte d'une journée. C'est Noël. C'est ruiné. Mais si dans le moment, tu es triste là, à Noël, si tu es triste à cause de ça pendant des années, tu n'es pas juste triste, tu es dépressif. La dépression, c'est un état d'esprit. C'est comment je veux dire? Tu es en dépression, tu ne peux avoir peur puis être heureux puis être triste, mais toujours être en dépression. Tu peux être anxieux puis avoir peur puis avoir être triste puis toujours être anxieux. Fait que je me répète là. Si tu as peur tout le temps, tu es anxieux. Si tu es triste tout le temps, tu es dépressif. si tu es heureux tout le temps, tu es peut-être un peu lent. Maybe you're fucking dumb. Heureux tout le temps, ça va. Moi, je vais travailler avec du monde anxieux, dépressif, mais pas heureux tout le temps. T'es-tu fou? Tu ne veux pas avoir un ami qui est heureux tout le temps? Imagine ta job puis le gars, il rentre la bouche ouverte. On est bien dehors, mais on est bien en dedans aussi. puis il est comme un « Hey, guys, guys, on n'est-tu pas assez chanceux de travailler ici? » Je suis comme Stéphane. Max Richaud! Pensez, je t'ai aimé, tabarnak. Hey, je veux juste dire, je n'ai pas été efficace dans tous mes commentaires sur les autres humoristes avant, mais c'est moi qui ai fait le pacing puis je suis content, tabarnak, de t'avoir mis les derniers 10 jours. Oh, call it! T'as tout pété, man. Thank you. Good job. Mais tu vas-tu bien? Je ne veux pas qu'il réponde. Continue d'aller mal. Ça fonctionne pour toi, sincèrement. Ça roule, tabarnak! C'est fucking... Ça roule. Mais non, je parle de la joie puis d'être heureux, tout ça, mais je pense qu'on peut être dans la joie puis être quand même sur terre puis ça ne va pas bien puis on réalise ça pareil. Oui, oui. La joie, c'est un peu dans le nez liste, ça s'en collissait un peu. Tu vas-tu bien? Oui, je vais bien. OK. Là, peux-tu m'expliquer pourquoi tu bosses tout le temps quand tu fais le gong show, mais quand je t'ai mis sur un vrai show du bordel, tu fais juste 4 minutes quand tu es bouqué pour 12? Ah ah, wow! Parce que je suis traumatisé par Melissa Faute, le booker, qui... Il y a comme 4 ans, j'ai busté, ils ont coupé mon micro, éteindu les lumières, ils appellent la police. Puis là, je suis mon débarqué de scène puis elle dit, tu sais, je t'ai booké, c'est parce qu'on t'aime bien puis je t'ai mis au début pour que tu casses la glace, mais t'as busté, ça ne marche pas ça. Fait que là, c'est comme... Je suis revenu après ça, c'est comme relax, open mic, comme show de ça. Puis c'est comme show découverte, ça a venu un peu stressant. Mais j'ai fini sur un rire en 4 minutes, logique. Oui! Tu sais, j'ai pas encore été payé non plus. T'as pas encore quoi? J'ai pas encore été payé, mais je t'ai pas content. Mais il t'a pas rempli ton contrat. Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que je vais vous doué 4 minutes en fait. Le joke gratos que t'as un slide, moi quelque part, on va faire mon dernier cas. T'as-tu refait le show découverte depuis? Non. On m'a arrangé pour. Merci, on m'a fait 8 minutes. Ok, il y a une balle dans un Boston Pizza. Ah, c'est bon. C'était le bout de trop que j'ai pensé à faire qui m'a enlevé le bout de la fin. Je fais très drôle de me faire sauter d'un Boston Pizza. Mais c'est la meilleure partie de la blague, ça. C'est sincèrement le fait que tu prends la vie des autres et la tienne. Je suis un grand fan du terrorisme. T'as un putain de delivery, bro. Je suis un grand, grand fan de ce que tu fais. T'as un très bon delivery. Les gags sont là. Je ne sais pas pourquoi tu continues de faire le gang show. Sincèrement, je comprends que les vidéos sont virales, mais à part de ça, continue de hustle. J'ai rien à dire. tu déménages à Montréal? Moi, je suis à Verdun depuis mois d'août officiellement. Mais pourquoi? Ok, il faut qu'on fasse faire plus de shows. Je suis beaucoup en région, surtout, c'est ça qui arrive. Quand je suis arrivé à Montréal, finalement, c'est comme Sainte-Julie, Tedford Mines, disait Elie, je ne me abarnaque. Toutes les soirées d'humour repartent en septembre. C'est normal. Il n'y a plus grand-chose. J'aime pas faire ça, mais sincèrement, t'es bon. Continue. Il n'y a pas grand-chose. Max Richard! Attends, Max, 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 tant qu'à faire le gong show, toi, tu as des affaires à plugger, tu as un 60 minutes qui part quelque chose. Ta chaîne YouTube. Ok, je fais mon heure au troquet le 19 août à 20 heures. Il y a 16 billets sur 70 de vendus, les choses vont bien. J'ai un podcast, Anyways, mon opinion, qui sort chaque mercredi où je crie des mardes de même pendant une demi-heure de temps. On fait TikTok après, c'est un peu ça que je fais. C'est fucking bon. Check it out. Merci. Thank you. Max Richard! Max Richard! Émile, comment t'as trouvé ton expérience? Ça a été super cool. Je suis extrêmement inconfortable de donner du feedback aux gens parce que je ne suis même pas capable de me donner du feedback à moi-même. Mais c'est très nice. Vous avez quelque chose de très beau entre vos mains. Gros charlotte aux views et on espère que la vidéo va virale. Yep! C'était la fin de l'épisode avec Émile Toury. Elle a écrit son podcast. Honnêtement, c'est un très beau podcast qu'il fait avec Jacob Ospiard. Anthony est encore au téléphone et ils l'ont disposé de travailler et on ne peut pas le faire. Je te dirais que l'attitude d'Anthony me dérange plus que les lunettes à Chuck en ce moment. Mais merci d'avoir été là. N'oubliez pas de like, subscribe. C'est super gentil de votre part. On se revoit la semaine prochaine. Émile Toury, mais là, tous les yeux! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501